Yo les amis, c'est Julien, on se retrouve pour une ouverture pokémon des nouveaux boosters origine perdu donc j'ai fait une vidéo esprit où je vous dis où je les ai eu, mais je vous l'ai dit comme je ne suis pas un salaud je les ai eu à Cultura point de campagne au prix de 6 euros, c'était une unité à 4 papasone, j'en ai pris 8 4 pour moi, 4 pour ma mère a pris pour moi, on va dire voilà donc je suis vraiment très content les gars, c'est vraiment de très beaux boosters, voilà les illustrations donc on va en ouvrir directement 4, les autres boosters les aurions dans une autre vidéo j'espère vraiment dans du lourd, vraiment de magnifiques cartes dans cette série donc on commence directement donc les gars, on voit là, je vais vous montrer un peu les illustrations de plus près voilà, donc la croix que j'ai bien de la recette, pour ceux qui veulent voir, voilà donc les autres, je les ouvrirai peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas donc voilà, la recette, ça rend vraiment trop bien si vous voulez savoir, je ne devrais pas en acheter, parce qu'en gros là, j'ai 280 euros mais ils sont pour un raconte d'adamance alternatif et c'est ma mère qui me l'a offert avec mon argent de poche, elle m'a peu avancé donc voilà les gars, on va commencer directement donc une autre vidéo que j'ouvre en la recette je suis vraiment rendu lourd comme vous savez, ceux qui sont là depuis quelques temps, j'ai déjà ouvert le Dark Antasma les gars j'avais eu énormément de chance, donc j'ai déjà quelques CSR j'ai quelques CSR aussi sur cette scène, parce que comme vous le savez j'ai acheté des cartes et des Dark Antasma alors quand on regarde les boosters, les gars, regardez comment ils sont beaux c'est un peu la même qualité que Astro Radius si on ne peut pas parler, ah oui, du coup, attendez je peux ouvrir des boosters avec le Golden Line comme ça ok, bon bon les gars, le petit conseil que je peux vous donner quand vous avez des boosters comme ça oh putain, je me suis spoil, ok, je me suis spoil un code noir bon d'habitude, je ne vous parle pas devant donc là, je me suis coincé les gars, c'est un code noir vous savez quoi, je vous donne ? les gars, un code noir ça veut dire qu'on a soit une holographique, soit une ultra rare 1, 2, 3 j'ai même pas sorti les sleeves les gars quand on est booster les gars, on a soit une ultra rare, soit une holographique donc moi je découvre les illustrations les gars, même si j'ai déjà vu un peu mais je découvre un peu j'ai les camps oh les gars, je n'avais jamais vu encore ça c'est trop stylé, j'aime bien moi oh paras c'est bien top bar grand toit de l'issue mao ita oh, sympa derrière derrière oh les gars, on commence avec une full art putain, j'ai vraiment qu'une alternative ok berserkat de galard attendez, j'ai cherché mes sleeves les gars je suis trop con en fait, mes sleeves était juste là putain les gars what the fuck ok what the fuck les gars, on commence avec une full art bon, quand j'ai vu le full art j'aurais kiffé une alternative genre j'aurais kiffé commencer genre sur une petite viratina alternative ou genre une petite alternative je kifferais l'avoir mais j'avoue que je commence énormément bien la série premier booster une full art bon, pas la meilleure j'aurais préféré avoir un gérantina full art ou une autre full art mais on commence avec un berserkat full art ce qui est plutôt cool les gars putain les gars, on commence avec un vrai booster bon les gars, déjà là je pense qu'on a eu une bonne carte oh la la les gars, incroyable incroyable j'espère que ce sera pas la série ultra rare qu'on aura je vais pas vous cacher parce que les gars, je suis trop content d'avoir eu de la full art mais genre moi je cherche des cartes précises on va dire et genre c'est pas forcément ça que je cherche voilà donc moi j'ouvre comme ça les boosters j'ai raté juste avant tac oh la la code online et après je le pose et je le fais traîner jusqu'au bout de ma table euh, mon bureau 2 3 4 putain les gars, on commence avec une full art avouez, si j'aurais commencé avec une petite alternative ou une meilleure full art je pense que ça aurait été ouf énergie feu ok je découvre oh, sympa matchhopper vraiment très belle illustration brosselome oh, dinavolt très bien simular ok, il est dans darkman tasma du coup le 10 on peut avoir des CHR les gars des TG, si oui ça va pas de TG euh, une rare reverse très bien et derrière rien du tout une holographique au cul bon oui du coup les gars pour savoir là c'est des blisters donc les quotas sont complètement aléatoires bon là du coup c'est bien code noir bon les gars on commence avec une petite holographique bon les gars ça a l'air plutôt des chanceux pour l'instant oh la 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 il ne faut pas c'est comme je l'ai dit 280 euros c'est 280 euros même je vais avoir un peu plus parce que j'ai vend des choses de ma collection ce sont pour recruter de ma alternative donc et en plus dans cette série ceux qui veulent savoir les gars j'ai déjà quelques trucs à voir j'ai déjà pas mal de CHR et CSR et euh j'ai euh j'ai euh les arois j'y suis en Vestard Gold que j'ai eu la chance de pack dans euh un deux trois j'ai eu la chance de pack dans qu'on s'appelle euh pas dans Star At Asma dans Dark At Asma Energy Floyd les arois j'ai une petite CHR que j'ai pas je dirais pas non les villes perdues c'est quoi c'est Pokémon ? Blitzy Machoke Pikachu que j'ai en japonais et qui est très beau franchement ça rend bien en français pour une fois dis Poutou Fune ici ok une petite CHR non simple reverse de Mademoiselle et derrière un U2 ah non Dolman Dolman une cône blanc pour l'instant j'ai deux cônes noires sur trois boosters pour l'instant oh les gars on a plutôt plutôt une ouverture donc le rayon était blindé les gars pour vous dire le rayon était blindé j'en ai pris 8 j'avoue que si je voulais j'aurais pu en prendre plein non 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 parce que c'est limité à 4 personnes au niveau argent j'aurais pu en prendre plein déjà mais je préfère acheter mon Rayquard j'ai pas le caché allez les gars j'espère que ce booster va nous porter chance surtout que c'est mon illustration préféré les gars donc j'espère que ça va nous porter chance voilà le code je le fais glisser ce que je vous conseille de faire bon 1 2 les points blancs qu'ils ont regardez moi 3 oh ok énergie Vesta les points blancs qu'ils ont par contre les gars les cartes c'est un truc de ouf j'en ai pas une oh bah une holo river c'est quand même pas mal j'ai un million derrière un truc non même pas une holographique donc pour vous prouver c'est un code blanc bon 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 les gars plutôt pas mal je pense que je vais la mettre sous sleeve au pire que je verrai plus tard si je l'enlève mais pour l'instant on va dire que je la mets sous sleeve c'est comme une holo river c'est quand même jamais que rien donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu d'ouverture de 4 boosters donc il m'en reste 4 à ouvrir donc plutôt assez bonne ouverture quand même donc en commettant on va avoir une holo river voilà que je vais quand même garder c'est quand même sympa une holo river on a eu même l'holographique voilà plutôt sympa donc c'est plutôt cool moi j'ai les deux je sais pas si je ferais le master set ou si je compléterais si je mettrais le marque à serve juste pour compléter voilà et on a eu surtout l'apurose ultra rare de cette ouverture la seule ultra rare même Berserkot de Galar en V Full Art je pense qu'une Full Art comme ça ça va coûter peut-être 10-20 euros donc c'est plutôt cool les gars on va dire ça complète ça complète le set plutôt pas mal dans cette série il y a 196 cartes bon les gars plutôt content j'avoue quand j'ai vu le bord Full Art les gars j'étais plutôt hype j'étais en mode Terra Alternative Gératina Alternative j'avoue que j'aurais kiffé un Terra Full Art ou un Gératina Full Art mais dommage bon les gars moi je vous laisse n'hésitez pas à abonner, like et commenter je sais pas si je tourne la deuxième vidéo maintenant mais en tout cas les gars plutôt incroyable pour une première ouverture on a eu qu'une seule ultra rare mais franchement pas des moindres donc voilà les gars n'hésitez pas à abonner, like et commenter ciao